Avec les mains comme ça, c'est la folie, on fait ça, ok ? Attention, 3, 4 ! C'est la folie ! Merci, je voulais vous présenter s'il vous plaît, Madame Roselyne Bachelour, la ministre de la Culture. Bonjour, je m'appelle Marius, je suis maire du Santé de la Louveterre, que je suis derrière, je vais monter un immeuble de 30 étages afin d'avoir un peu plus de monde dans mon quartier. Vous êtes d'accord ? Alors bonsoir, mesdames, messieurs, moi je m'appelle Gus Glu et je suis actuellement le maire du Chemin des Folies où il n'y a pas encore d'habitants, et vous êtes les bienvenus. Non, c'est nul, c'était nul, c'était nul. Sur ce projet-là, depuis 6 ans, on travaillait avec la ville de Saint-Germain-les-Arpajons, et puis un jour, en entendant Nathalie Saverie et Roselyne, l'élu à la Culture, ils parlaient du quartier des Folies qui était enclavé, coupé par la N20, et ils ne savaient pas quoi faire. Et moi, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, je vous prépare un projet pour ce quartier. On aime, c'est aller dans les espaces de vie, amener la culture, la musique, et en extérieur. Le rêve ! Le rêve ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, trois ! Genoux ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, trois ! Caillou ! J'ai monté un projet, qui était que le projet appartienne aux gens du quartier, d'abord, ensuite ouvert aux associations de la ville de Saint-Germain-les-Arpajons, puis ouvert aux différents services, puis aussi ouvert aux habitants du quartier. Parce qu'en fait, dans les habitants du quartier, pour avoir déjà eu beaucoup d'expériences comme ça, en fait, il y a toujours des gens qui ont des savoir-faire et des savoir-être. Ils font de la musique, ils font de la cuisine, donc on leur a dit, voilà, on va essayer de trouver une place à tous ceux qui veulent. C'est comme ça qu'on a découvert l'Association des Portugais, qui était juste en face de l'école, et qui ne connaissait pas, parce qu'on a fait du porte-à-porte. Le cavaquinho, c'est l'instrument petit portugais avec quatre cordes, et j'ai des jeunes qui viennent apprendre à jouer au cavaquinho, parce que c'est une des traditions qu'on perd. On est très, très recherchés par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec un ami dessinateur et plasticien, on a fait 20 grands panneaux de 2 mètres par un, qui sont dans les rues, sur les noms des rues. On a essayé de regrouper tout le monde, il y avait même du sport, par exemple, il y a eu des démonstrations sportives. L'école, on savait que ça allait être le point central du spectacle, des ateliers qui sont faits, et en même temps, on donnait une dynamique culturelle et d'activité pour les enseignants. Et là, ils ont tout joué le jeu, parce qu'il n'y a pas une classe en maternelle et en primaire qui n'a pas participé à cette fête. D'où le succès du public, parce qu'on sait aussi que si on a les enfants, on a les parents qui suivent, etc. C'est que j'entends le mot et on a chanté tous les animaux du monde, tous les animaux sur nos aliments, qui vivent à la colombe, sur la ruisse, titi, le tour des colloies. Bravo ! Bravo ! Bonjour ! Bravo ! Bonjour du piano ! Pia, pia, piano ! Pia, pia, piano ! Pia, piano, batallée ! Pia, piano, batallée ! Pia, piano, pia, piano ! Pia, 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 piano, pia, 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 pia. Vos châteaux, venez danser, comme le frère de ce soir, un bas costumé ! Venez, Piaireau, venez les faits ! Venez les laquets et les cuisiner ! Venez, Piaireau, venez les faits ! Venez les laquets et les cuisiner ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501